Au nom du groupe Génération, M. le Préfet de Police, nous vous souhaitons à notre tour la bienvenue de notre capitale. M. le Préfet de Police, vous avez, paraît-il, la réputation d'être un homme franc et direct. Tant mieux. C'est une qualité, et pour tout vous dire, nous préférons de loin la franchise à l'hypocrisie. C'est donc avec franchise que je vais m'adresser à vous maintenant. Les conditions de votre arrivée sont pour le moins surprenantes. Il n'aura échappé à personne que le congédiement de votre prédécesseur est apparu d'abord comme une manière peu glorieuse pour le Président de la République et le gouvernement de tenter de faire oublier la manière précavalière dont ils avaient abordé l'avant-dernière journée de mobilisation des Gilets jaunes. Un ministre de l'Intérieur batifolant en discothèque et un Président de la République s'en allant skier sur les pentes des Pyrénées avaient donné une image désinvolte du sommet de l'État. La stupéfaction, l'émotion et la colère ont saisi les Parisiennes et les Parisiens devant les scènes de pillage qui ont émaillé à cette occasion les Champs-Elysées et d'autres endroits de la capitale et dont la maire de Paris s'est faite l'interprète en entrenant à tous. Nous réprouvons ces actes de violence inadmissibles commises à l'encontre des forces de l'ordre et à l'encontre des lieux de notre capitale et nous soutenons totalement la maire de Paris dans ses prises de position. Mais, et j'insiste là-dessus, il existe une stupéfaction, une émotion et une colère qui défraient moins la chronique. Mais nous nous voulons aujourd'hui et devant vous nous faire les interprètes. Je veux parler de toutes ces aussi insoutenables violences commises partout en France par les forces de l'ordre à l'encontre d'hommes et de femmes qui portent un gilet jaune, qui ne sont pas des casseurs ou des black blocks et qui portent surtout des revendications de justice sociale que nous soutenons dans leur grande majorité. Regardez mes chers collègues les réseaux sociaux et vous y trouverez en nombre des vidéos de matraquages et de charges de police insensées, de membres atrophiés en raison d'une utilisation débridée des LBD et des grenades de désencerclement. Monsieur le préfet de police, vous êtes reçu aujourd'hui dans l'ensemble du Conseil de Paris qui, il y a quelques semaines, a voté un vœu demandant expressément la non-utilisation de ces LBD et de ces grenades de désencerclement. Vous avez tout à fait la possibilité de vous asseoir sur la position de la municipalité. Mais sachez, monsieur le préfet, que notre voix porte bien au-delà de la capitale. Notre voix résonne de par le monde, dans la conscience des hommes et des femmes qui attendent de la France qu'elle reste la France, c'est-à-dire d'abord et avant tout le pays attaché scrupuleusement au respect des droits de l'homme et à la défense des libertés publiques. J'en veux pour preuve le vote le 14 février dernier par le Parlement européen d'une résolution dénonçant les interventions violentes et disproportionnées par les autorités publiques à l'occasion des manifestations. J'en veux pour preuve également l'interpellation faite à la France par le commissariat aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de suspendre l'usage des LBD. J'en veux enfin pour preuve la prise de position sans ambiguïté de la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dénonçant une réponse disproportionnée dans la gestion des manifestations ainsi que les blessures graves causées par un usage tout aussi disproportionné d'armes non létales comme ces fameuses grenades de désencerclement et ces LBD. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'appelle Mme Michelle Bachelet. C'est une amie de la France et de Paris. Elle n'a donc pas pris cette position à la légère. Elle a été présidente de la République du Chili. Elle connaît les exigences et les contraintes de la gestion de l'État. Je vous invite et je nous invite à prendre son avertissement très au sérieux. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister maintenant concerne la nature des relations que doivent entretenir un préfet et une maire de Paris, la préfecture de police et notre collectivité. Étant élu depuis mars 2001, j'ai vu comme d'autres collègues se succéder plusieurs préfets de police à Paris. Certains comme vous, monsieur le préfet, avaient été nommés par un pouvoir d'une couleur politique différente de notre majorité. Certains comme vous, monsieur le préfet, arrivaient également nantis de l'aura d'homme à poignes. Cela ne nous impressionne donc pas. Ce que j'ai constaté en revanche, c'est que tous, sans exception, avaient vite eu l'intelligence de comprendre qu'ils ne pourraient parvenir à exercer convenablement leur mission dans le strict respect des lois et des principes républicains que s'ils se comportaient d'abord comme de hauts fonctionnaires irréprochables, laissant au vestiaire tout esprit partisan. Bref, qu'ils ne pouvaient être en service commandé au service d'un pouvoir politique. Et comme je ne doute pas un seul instant que vous aurez à cœur de vous comporter en hauts fonctionnaires irréprochables, vous aurez donc à cœur, comme vos prédécesseurs, de chercher à travailler en bonne intelligence avec l'institution municipale. Comme vous l'avez déjà compris, vos missions sont importantes et difficiles et une des clés de leur bon accomplissement vous conduit déjà à travailler dans le respect de nos prérogatives respectives, dans un esprit de coopération. Dans de très nombreux domaines, nous avançons de concert. Cela ne signifie pas que nous soyons toujours en accord. Cela signifie que nous recherchons toujours à prendre des décisions qui puissent, quand c'est nécessaire, découler d'un compromis entre nous. Vous avez été nommés par le pouvoir exécutif. Nous avons été choisis et élus par le peuple de Paris. Cela nous place à des places respectivement différentes symboliquement, mais ne doit nullement nous empêcher de travailler en bonne intelligence ensemble au service des parisiennes et des parisiens. Évoquer nos champs fructueux de coopération relèverait du catalogue à l'après-verre et dépasserait largement le temps qui m'est imparti. Depuis 2014, nous avons même noué des coopérations nouvelles, comme sur la politique de la nuit à Paris. Je me permets juste d'attirer votre attention en conclusion sur deux questions où des améliorations peuvent d'ores et déjà être apportées. La première concerne la sincérité dans nos rapports respectifs. C'est un domaine dans lequel vous pouvez apporter des progrès au regard de la pratique de vos prédécesseurs, en commençant par communiquer à la maire de Paris, aux maires d'arrondissement et au conseil de Paris les chiffres exacts de fonctionnaires de police dans chacun des commissariats de notre capitale et surtout leur évolution depuis ces dix dernières années. La seconde question concerne le traitement des sans-papiers. Nous sommes en désaccord avec l'approche restrictive des politiques de régularisation qui découlent de l'évolution des lois régissant l'entrée et le séjour des étrangers depuis des années et que vous avez la charge de faire appliquer. Mon propos n'est pas de vous tenter de convaincre d'adopter une position politique que votre devoir de réserve vous interdirait le cas échéant d'exprimer. Vos prédécesseurs avaient adopté une politique de traitement des flux faite de régularisation au fil de l'eau plutôt que d'éviter de se retrouver confronté à la gestion d'un stock plutôt que de se retrouver confronté à la gestion d'un stock de ces demandes qui conduiraient inévitablement à des mobilisations qui ne pouvaient s'éviter. Cette politique de traitement des flux permettait également de pouvoir travailler de concert avec les associations. Je termine Madame la maire, ce sera mon dernier mot, qui aide et accompagne les sans-papiers dans leur démarche. Un tour de vis inutile a été apporté. Nous vous demandons d'y remercier. Merci, Monsieur Cherki. Merci, Monsieur Cherki. Merci, Monsieur Cherki. Merci, Monsieur Cherki. Merci, Monsieur Cherki.